Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler SHEIN comme d'habitude je fais une sélection comme vous savez je suis en partenariat sur l'année avec SHEIN donc j'ai un code promo également qui vous donne moins 15% sur le site même sur les promos donc c'est cumulable j'ai fait une petite sélection qui sont un petit peu bon l'été pas mal de petites robes pour et bien quand il va commencer à faire chaud là on a des périodes où on a chaud donc j'ai sélectionné des choses assez légères assez fines voilà des choses et puis des choses qui font un peu un peu plus habillé donc là cette fois ci je vous mettrai sur le côté en même temps je présente l'article la vue portée de l'article et j'ai essayé de vous faire des tenues complètes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en fait pas seulement vous présenter la pièce mais également vous la présenter en situation comme moi je la porterai vous pouvez également me rejoindre sur instagram c'est le lien est en barre d'infos et bien pour voir comment j'associe ces pièces puisque tous les jours je poste la tenue du jour sur instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram puisqu'il ya des petits concours et voilà je poste des petites choses de la vie courante que je courante que je ne poste pas forcément en vlog donc n'hésitez pas à me rejoindre donc c'est parti comme je vous l'ai dit j'ai sélectionné des petites choses assez fines assez légères etc donc on va commencer par ce top un gros coup de coeur normalement c'est un cache maillot mais moi j'ai choisi de le porter par dessus par dessus un top donc soit rouge ou soit jaune puisque du coup vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez puisque c'est dans les deux teintes donc c'est un cache maillot comme ceci je l'ai porté je trouve qu'il est magnifique il est tout en maille filet maille crochet je ne sais plus quelle taille je l'ai pris je crois que c'était en 2 xl ou 1 xl alors la taille est ici je l'ai pris en 0 xl voyez donc c'est très très agréable il est jaune et rouge il est quand même assez long il est un petit peu plus court sur le devant que sur l'arrière je vous mets ici une vue portée je l'ai associé et je trouve la petite tenue était très sympa vous pouvez également l'associer pour en portement en cache maillot mais moi j'ai voilà toutes ces petites choses là en crochet vous pouvez toutes les détourner pour les faire en tenue et pas que en cache maillot donc moi j'ai trouvé ça super sympa donc je crois j'en me suis recommandé deux autres comme ça un peu dans le même style voilà pour porter avec mais vraiment très joli très joli maille donc ça je vous conseille de les laver à la main voilà c'est quand même plus moins risqué moins soft et puis voilà c'est pas très très sale dans la journée ensuite alors je vais prendre on va passer peut-être aux robes on va commencer par les robes ouais on va commencer par les robes alors j'ai choisi cette robe là qui est magnifique qui est orange je vous mettrai dans une petite photo du site donc celle ci je pourrais pas vous la porter parce qu'elle est beaucoup trop grande et du coup ça ne tient pas au niveau de la poitrine donc c'était une robe avec vous voyez de la de la maille mais voilà c'est très extensible et je remplis rien en fait je pense que même en d'autres tailles elle était très jolie très doublé fondue sur le côté voyez je vous mettrai une photo ici la robe était bien finie je l'avais pris en 4x elle mais même je pense que en plus petite taille en fait là c'est vraiment faut vraiment dans une grosse poitrine et en fait moi ça redescend parce que voilà ça ne c'est dommage parce qu'elle était très sympathique donc celle ci je ne vais pas la garder voilà mais elle était doublé jusqu'à hauteur de genoux puisqu'on a une doublure ici moi dans mon esprit c'était pour enlever ça j'aurais pas gardé en fait ce qu'il y avait sur les bras mais après voilà mais si vous avez une bonne poitrine voilà avec elle a des volants dans le bas elle était très jolie mais dommage trop grande ensuite on va passer à une petite robe t-shirt un petit peu style marinière donc ça je la vois bien portée avec une veste en jean et une paire de baskets voilà je la vois bien portée comme ça donc toute façon vous aurez la petite vue portée sur le côté comment j'ai associé cette petite tenue donc elle est un peu en matière un peu piscine voyez un peu les maillots de bain c'est assez extensible voyez la matière c'est assez extensible on a un petit coeur qui est collé ici rouge elle est noire un rayure noire donc elle je l'ai pris en taille 3 xl donc nickel par contre un petit peu transparente donc moi je vais mettre un sous vêtement blanc et un shorty en dessous parce qu'elle est un petit peu transparente donc mais très très jolie vraiment très agréable cette matière là vous n'avez pas besoin de la repasser vous lavez vous mettez à sécher hop ça reparcourt un tour donc ça j'en suis ravie donc je mets la petite vue juste ici vraiment très très sympa voilà comme d'habitude je vous affiche les prix à l'écran ce qui vous permet d'avoir avec mon code promo et bien voir à peu près combien que ça pourrait vous avoir l'article donc ça très très sympa alors puisqu'on est toujours dans les petites robes j'ai pris celle ci celle ci je sais pas encore si je vais la garder ou pas non c'est pas celle là donc c'est une robe qui est rouge alors faut voir comment je vais l'associer parce que je trouve que au niveau de la poitrine c'est pas voilà encore une fois je ne remplis pas pourtant j'ai quand même une poitrine voilà quand même assez conséquente mais par rapport aux grandes tailles je des fois je remplis pas forcément là la poitrine puisque j'ai un jeu moi je suis large mais j'ai pas forcément moi enfin bref donc je l'ai pris en 3xl elle est avec un col v comme ceci elle a ici un genre de faux un faux lien ici qui peut ça sert à rien mais elle a une coupe en fait qui part comme ça au niveau de la poitrine et elle a des petits volants sur le les manches au niveau de la longueur c'est une longueur qui arrive sous genoux je crois voilà sous genoux genoux je vous la mets ici portée alors la matière est très très légère c'est une matière qui est très agréable quand il fait chaud voilà c'est l'idéal c'est du 100% polyester donc voilà donc celle ci je ne sais pas encore si je vais la garder elle est jolie mais au niveau de la patrine c'est pas ce qui me dites moi en commentaire par rapport à la petite vue portée ce que vous en pensez mais j'avais pris en 3xl donc voilà alors ensuite celle ci une autre petite robe alors malheureusement je ne rentre pas dedans je ne pouvais pas vous la montrer portée je vous mette l'image du site qui était en je crois que je l'avais pris en alors les bretelles sont réglables donc elle a un genre de bustier ici avec un un liseré ici on a une fermeture éclair sur le côté pour pouvoir l'enfiler les bretelles sont réglables elle part un petit peu en évasé et un volant ici sur le côté alors c'est vraiment dommage parce qu'elle était vraiment très jolie mais malheureusement je ne rentre pas dedans ça coince au niveau du buste je l'avais pris en 4xl donc c'est vraiment dommage parce qu'elle est très jolie donc ça je ne la garderai pas mais elle est très agréable donc voilà dommage ensuite méga coup de coeur vous l'avez vu porter dans dans mon dernier vlog je vous remettrai une petite vidéo ici vous l'avez vu porter donc j'ai fait des petits points sur le côté alors ce sont des robes je vous mettrai une photo du site et une photo au porté ce sont des robes qui sont avec un effet cache coeur sur le devant et sur le dos vous avez un empiècement comme ceci dans le dos elles ont toutes une ceinture hop là je dis elle parce que je m'en suis recommandé elles ont une ceinture voilà donc moi j'ai mis la ceinture et elles sont un peu en façon cache coeur sur le devant elles sont magnifiques je les ai pris je crois en 4xl j'aurais pu prendre des ébrancs une taille en dessous mais je voulais être à l'aise je voulais pas que ça me colle et voilà et du coup j'ai fait moi des petits points ici pour resserrer la poitrine pour que ça fasse là et je mets ça avec du tape que je vous ferai voir après donc j'en ai repris mais je sais pas je l'ai pas encore testé du tape et des caches tétons je vous montrerai ça après je fais 1m55 au niveau de la longueur moi elle m'arrive juste au niveau de la cheville donc voilà 1m55 c'est parfait si vous êtes plus grande elle allèvera un petit peu plus haut donc celle ci c'est la bleue qui avait que des celle ci elle est magnifique je les portais elle faisait très très chaud j'ai mis un shorty quand même puisque comme elle est fondue sur le devant mais avec le vent suffit de normalement il n'y a pas de risque mais voilà et comme ben voilà quand team cuisse qui frotte moi je vais toujours des tout petits shorty mais ça c'est un réel coup de coeur et comme c'est un réel coup de coeur et bien je m'en suis commandé deux quand je vous dis là il y a des produits cette vidéo elle est en collaboration en fait à aller en partenariat avec chine mais également c'est des choses que j'ai acheté aussi avec mes sous parce que je vous l'ai dit je fais des commandes également sur chine donc je l'ai pris également en blanc alors en blanc j'espère pas être trop transparente j'espère pas trop transparente avoir à tester alors je l'ai pris donc en blanc elle est blanc bleu rouge magnifique parce que je vois à travers donc je pense que ça va être transparent va falloir mettre absolument un t-shirt si blanc donc ou alors celle ci vraiment à mettre le maillot de bas en dessous voilà pour mais alors c'est très joli j'aime beaucoup c'est frais le tissu est ultra léger et quand je trouve une robe longue qui m'arrive à la cheville et qui tombe nickel et que je ne ressemble pas trop à un sac à batade dedans et bien en général je la commande en toutes les couleurs donc toujours la petite ceinture et je l'ai pris également en noir et je l'attends en rose je l'ai repris en finalement j'ai pris avec quatre couleurs j'ai pris les quatre couleurs donc je l'ai prise également en noir voilà donc je vais faire les petits points donc celle-ci est là du noir du rouge vous pouvez mettre ça avec un petit gilet une veste en chine donc là le gilet de la couleur que vous voulez puisqu'il ya plein de couleurs ou gilet noir basique les bas les chaussures c'est pareil des petites compensées noir rouge bleu enfin voilà vraiment voilà méga coup de coeur pour cette pièce là méga méga coup de coeur alors ensuite je pense que dans les robes non il ya encore cette petite chose là qui est un peu qui est entre la robe et le et le grandir alors il ya cette chose là donc qui est beaucoup trop grande pour le bas est un peu juste pour le haut donc finalement je vais pas le garder je vous mettrai une photo ici alors c'est très joli mais alors la jupe est beaucoup trop grande comme je vous l'ai dit c'était un ensemble j'ai voulu tenter alors le t-shirt en lui même je pourrais le mettre avec un 1 1 comment ça s'appelle un un débardeur long puisqu'il ya des morts c'est très transparent voyez il ya un nœud sur le devant alors ceci dit c'est très joli donc ça arrive voilà ça m'arrive au dessus du nombril et ça comme c'est trop grand bas ça ne me tient pas puisque c'était en 3 xl en fait il m'aurait fallu un 1 xl en bas et un 3 xl voire 4 xl en haut donc voilà je faut que les ensemble je ne prenne plus comme ça parce que bien quand je fais pas la même taille en haut qu'en bas ça va jamais alors c'était une petite jupette comme ça donc c'est dommage parce que l'ensemble était très sympathique donc ça je vais pas le garder l'ensemble était très sympa voyez mais voilà et on peut le porter de différentes manières soit en taille haute soit plus bas sur les hanches bon bah ça c'est voilà c'est la taille du haut et la taille du bas ça va pas ensuite j'ai pris deux genres de chemises veste donc j'ai pris cette joué une veste cette cette veste on va dire cette veste alors qui se froisse très rapidement j'ai déjà défroissé en manches longues j'aurais pu prendre une taille en dessous je l'ai prise en taille 2 xl mais je voulais être à l'aise donc elle est assez longue c'est une genre un genre de blazer très fluide c'est très léger au niveau de la matière d'ailleurs au niveau de la matière je pense que c'est du polyester 100% polyester donc j'ai pris en parme enfin lila donc que je les portais je vous la mets juste ici en petite voilà super agréable je suis partie faire du shopping j'étais avec cette tenue là toute la journée est franchement top c'est bien parce que quand il fait frais le matin vous avez la petite veste vous avez chaud vous pouvez enlever voilà donc ça vraiment je valide très très sympa ensuite une chemise en taille 3 xl donc celle ci je voilà vous la voyez sur la photo la porter avec un pantalon par exemple un pantalon blanc un haut rouge voilà ou un haut blanc tout en blanc avec et bien cette chemise à la des bisous voyez c'est une chemise qui a des bisous ici les imprimés bijoux bisous bijoux bijoux bisous je vais y arriver elle a une poche ici donc moi je les choisis de la porter avec les manches retroussées elle est quand même assez cali je trouve elle est assez 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 cali et là il ya ici un laps kiss sur le bas donc au niveau de la matière donc c'est 100% polyester mais je la trouve très bien elle a un bon porté je trouve qu'elle est vraiment très sympa voilà portée ouverte avec je vais dire un débardeur en dessous avec moi je pense que voilà vous verrez ici comment j'ai associé mais joli coup de coeur très belle pièce ensuite alors ça c'est un j'avais voulu j'avais testé le pantalon fluide un petit peu large je me suis dit tiens je m'en prendra un petit peu style léopard alors il est beaucoup trop grand j'ai pris en 1xl donc il va bien au niveau de la stature ici au niveau de l'élasticité mais alors au niveau des jambes je sais très très large beaucoup trop large pour moi voilà ça va pas du tout donc ça je vous le testerai pas parce que il y a ce geste trop ça de ça trop long en bas mais c'est dommage parce que le concept était sympa de pantalon fluide donc si vous êtes grande ça ça va être nickel mais voilà c'est dommage et je l'avais pris pour information je vous dire la taille quand même je l'avais pris en taille 1xl donc bien au niveau de la stature mais au niveau de la longueur c'est trop long moi je suis petite je fais 1m55 et c'est très très fluide c'est ça c'est très très léger comme matière ensuite je vous ai dit que j'ai repris des petites choses pour quand il fait chaud quand je porte pas de soutien gorge donc j'ai repris des caches tétons donc c'était un lot donc il y en a cinq à l'intérieur donc il y en a en forme de coeur en forme de rond et en forme de fleurs voilà donc j'ai repris des petits caches tétons et pour aller avec j'ai repris du strap alors le scotch comme ça vous pouvez porter différentes manières vous pouvez porter comme ceci en prenant votre poitrine et en maintenant comme ça si vous avez quelque chose de très décolleté vous pouvez le porter ici en croisant avant m en croisant comme ça de chaque côté et une bande comme ça pour avoir soin d'eau nue ou alors sans bretelles avec un bustier alors celui ci il est tout transparent donc je n'ai pas encore testé donc on verra ce que ça donne mais il est tout transparent alors est-ce que à tester donc on verra si vous avez l'appel ça le no boobs strap là donc je vous en reparlerai et voilà et tout transparent ensuite j'ai pris un petit cache maillot donc là je vais vraiment utiliser en cache maillot donc celui ci ou pas je ne sais pas encore je ne sais pas encore si je vais utiliser en cache maillot ou en top parce qu'il est vraiment joli donc ça peut-être avec un pantalon orangé ça peut être très sympa aussi voyez alors il est comme ceci dans les tons orangé rouge ouais c'est orangé rouge ici vous avez des gens de macramé ici sur le tout le côté et sur les manches vous avez des pompons tout le long également et vous avez du macramé ici également dans le bas donc très joli même ça sur un legging tout blanc un pantalon blanc avec juste un petit top en dessous ça peut être très sympa quand il fait chaud donc ça je l'avais pris en quelle taille celui ci j'avais pris en 2xl et c'est 80% viscose et acrylique donc ça voilà je pense que je le porterai je pense avec comme je vous l'ai dit peut-être en tenue ou peut-être juste en sortie de plage et les deux dernières petites pièces et bien j'ai pris deux t-shirts donc un pour aller avec les pantalons bas les pantajog vert par exemple alors avec les pantajog vert j'arrive à le cintre ne glisse pas c'est écrit full possibility challenge voilà avec juste écrit un texte en vert manière assez transparent quand même donc que ça je les pris en taille 3xl donc je vous mets ici une petite vue portée comment je l'ai associé et avec quoi et puis si ça va ou pas donc je vous mets de toute façon des annotations mais très jolie matière très agréable je pense qu'il doit y avoir du coton là dedans parce que c'est très agréable alors même pas de coton il y a de la scène et du polyester donc mais très agréable au niveau de la matière et la dernière pièce que j'ai pris c'est en 3xl c'est dans la gamme machine basique d'ailleurs je l'ai recommandé je prends une autre couleur il me semble il est super agréable à porter il est hyper hyper fluide donc je l'ai pris en couleur brique c'est un col v donc je pense que cela je vais me les commander en toutes les couleurs et ils sont très très fluide regardez c'est super agréable donc là je l'ai pris un peu plus près du corps pour porter et bien sous un gilet avec un pantalon très joli couleur brique donc ça ça se marie avec plein de couleurs plein vraiment très joli il me semble que je l'ai repris en noir aussi pour aller du coup avec mon pantalon fluide noir mais c'est très joli très matière très agréable donc ça c'est dans la gamme machine basique donc c'est en elastane et viscose c'est pour ça que c'est agréable à porter parce que c'est de la viscose et la viscose c'est la vie vous l'avez vous n'avez pas besoin de repasser en général la viscose donc ça c'est top voilà pour mes derniers achats de chez Shein voilà pour ma dernière commande de chez Shein achats et partenariats donc voilà je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude vous avez mon code promo en barre d'infos et je vous l'ai mis en début de vidéo donc je vous le remets ici en fin de vidéo si vous le voulez c'est moins 15% c'est 5 via Val Beauty voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions je pourrais y répondre vous avez tout en barre d'infos en général voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao